Bonjour. Nous sommes présentement en 1820, en ville au Bas-Canada. Mon équipe et moi allons vous faire visiter cette belle époque. En ville, les maisons sont construites en pierre ou en briques. Ces deux matériaux sont utilisés pour empêcher, s'il y a un feu, que celui-ci ne se propage de maison en maison. Toutes les maisons sont collées. Il n'y a pas de courant, ni d'électricité, ni d'égout. Quand les Anglais sont arrivés, ils ont apporté avec eux les vitres dans les fenêtres et des bois plus performants. Ils ont apporté aussi de différents styles de maisons. Par exemple, dans les maisons anglaises, il y a beaucoup plus de fenêtres. Les villas sont aussi un style d'habitation qui vient des Anglais. Ici, nous sommes dans la chambre. Dans les chambres, il n'y a pas qu'un lit. Il y a actuellement beaucoup plus qu'un lit. Ici, c'est la salle à manger qui est reliée avec la cuisine. Au Bas-Canada, la plupart des gens parlent français. Ils habitent surtout sur le bord du fleuve Saint-Laurent, entre Montréal et Québec. Vers 1820, les habitants du Bas-Canada étaient sédentaires, ce qui veut dire qu'une fois installés, ils ne déménageaient plus. Les Français habitent près du fleuve car il est plus facile de transporter les gens et la marchandise quand on vit près d'un cours d'eau et qu'ils trouvent que le sol est plus fertile. En 1815, ils étaient 340 000 habitants. En 1840, ils sont 650 000 habitants. En 25 ans, leur nombre a presque doublé. Ce n'est pas facile d'être un bon catholique en 1820. Les gens ont peur de la mort et de finir en enfer. Les règles religieuses sont très importantes dans la vie quotidienne. On doit remercier Dieu avant chaque repas, aller à l'église à tous les dimanches, confesser ses péchés avant de recevoir la communion. On peut retrouver plusieurs églises au même endroit, comme par exemple Montréal, qui se surnomme la ville aux mille clochers. Ici, en haut, la plateforme, ça s'appelle un jubé. C'est là que se faisaient les chorales et les orchestres. En haut, c'est le clocher où on sonne les cloches. C'est la partie la plus haute de l'église. Nous allons maintenant vous présenter le cimetière. avec plusieurs personnes importantes qui ont marqué l'histoire du Québec. René Robert, explorateur de la Nouvelle-France, né en 1643, mort en 1694. Gilles Aucard, intendant de la Nouvelle-France, né en 1694, mort en 1793. Marguerite Bourgeois, première femme à enseigner, né en 1620, morte en 1700. Jean Talon, premier intendant de la Nouvelle-France, né en 1620, mort en 1694. Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France, né en 1622, mort en 1698. Les résidents de la Nouvelle-France ne faisaient pas beaucoup de cultures comme les patates, les radis et les carottes. Les pimentes, patates et les carottes et aussi le brûle se cultivaient bien et aussi le brûle servaient surtout à faire du pain. Souvent, les marchés achetaient la nourriture aux campagnards. La boutique Les volumets étaient assez utiles. Quand même si les familles étaient pauvres, ils arrivaient à en s'en procurer. Les volumets étaient souvent noirs, parfois beiges. Rarement, les volumets étaient d'une autre couleur. Normalement, on aurait des étalages avec des volumets. Nous sommes maintenant dans une maison d'habitants. Ces maisons sont plus petites que les autres. Ici, derrière cette porte se trouve la chambre. Il y a beaucoup de lits car tous les enfants dorment dans la même chambre. Il n'y avait pas d'électricité. Alors, on mettait des lampes à l'huile. Comme on trouve ici en bas. Merci d'avoir écouté cette présentation. J'éc Meteor. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.